On a tous, je pense, d'une certaine façon, des clichés qui nous viennent de nos parents, de nos entourages, de nos amis. Après, c'est à nous de se dire, ben voilà, je reste critique, je vérifie un peu ce que je dis, je vais voir l'autre, même si c'est pour confirmer ce que j'avais en tête, mais voilà, ne serait-ce que faire la démarche de jeter un œil chez le voisin, de discuter avec lui, de voir qu'est-ce que lui a à m'apprendre sur ce qu'il est. Je pense que le vivre ensemble est une absolue nécessité dans une ville comme la nôtre. Autrement, on va tous se taper sur la gueule, on va se bouffer entre nous, c'est pas possible. On est trop multiculturel pour passer par autre chose que le vivre ensemble, ça va pas être possible autrement. Je pense effectivement que le fait d'être confronté aussi à l'autre, aux autres, dans les écoles et aussi dans les quartiers, ça permet d'avoir, de se rendre compte à quel point on a des points communs. Je connais pratiquement tous mes voisins, mes voisins me connaissent, on se côtoie, certains viennent chez nous pendant le ramadan, on va chez eux par Noël. Peut-être qu'il faudrait créer plus de structures, je pense, dans les quartiers. Pour moi, il s'agit d'abord d'habiter son quartier quand il est multiculturel. Il s'agit aussi de ne pas fuir les quartiers multiculturels. J'habite à Andorèque, au Pétabos. Moi, personnellement, ça se passe bien. Donc j'ai des voisins flamands, j'ai des voisins chrétiens, noirs, etc. Donc on s'appelle souvent pour faire du sport, etc. Sans conflits, sans rien. Et c'est rare que je vois vraiment des baguettes. Il y a des conflits entre nous de temps en temps, mais rien de grave. Lorsqu'ils sont venus, par exemple, en Belgique, les immigrés, ils se mettaient par rapport, en fonction de leur origine, des Portugais ensemble, l'Espagnol ensemble, les Congolais ensemble, les Marocains ensemble. Et maintenant, actuellement, les gens se mélangent en fonction de leur niveau social. Vous savez, des quartiers bourgeois où il y a plein de cultures, et des quartiers pauvres où il y a plein de cultures. Et les gens, maintenant, ça va faire par rapport à ça. Je ne crois pas beaucoup aux superstructures. Je participe, quand on me le demande, à des dialogues avec des Juifs, des musulmans. Je le fais volontiers, mais je crois beaucoup plus à la vie commune dans les quartiers et à ces lieux de rassemblement que sont l'école, l'hôpital, les élections. Qu'est-ce qu'il faut pour favoriser cette rencontre de l'autre ? Je pense qu'il faut des gens qui sont prêts à avoir des initiatives originales et qui sont prêts à essayer, à commencer petit, à le maintenir dans le temps et à essayer d'entraîner avec eux d'autres personnes pour le faire. Créer des espaces où le dialogue est possible, à travers les centres culturels, à travers les maisons de quartier, au sein même d'une école, dans des crèches. Que des mamans puissent se réunir, que des jeunes puissent se réunir, que des espaces où, généralement, on est dans l'entre-soi, parce que c'est plus facile d'être entre nous, et bien de défoncer les portes et d'inviter l'autre qui ne nous ressemble pas. Et je pense que si on arrive à développer ce type d'espace, ce sera la meilleure réponse qu'on pourrait apporter à la montée du racisme, de l'antisémitisme et de l'islamophobie.